bonjour à toutes j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on se retrouve donc pour tester ensemble différentes perforatrices donc il y en a quatre de la marque we are memory keepers une qui provient donc de chez craft lier et une qui provient donc de la marque artemio donc on va tester ensemble donc toutes les perforatrices je voulais pas faire une vidéo pour chaque perfor j'ai tout regroupé on va tout déballer parce que elles sont toutes emballées et on va tester ça ensemble voilà donc j'ai tout déballé donc toutes les perforatrices donc ce qu'on va faire c'est qu'on va tester ma celle qui est devant moi donc c'est la poinçon étiquette arrondie donc c'est tout simplement pour pouvoir faire donc des tags il ya trois tags différents donc le premier tag il fait un pouce et demi donc ça vaut à 3,8 cm on a le 2 inch donc le 2 inch ce qui vaut à 5 cm et 2 inch et demi ce qui vaut à 6,4 cm donc on va tester ensemble donc hop je vais la sortir donc elle est relativement assez grande donc c'est de la marque de la marque we are memory keepers de chez american craft donc ce qu'on va faire c'est que je vais tout simplement prendre des chutes de papier donc là ça sera du papier blanc et on va tester ensemble donc ce que je vais faire c'est que je prends différents morceaux de papier on va les couper donc on va d'abord tester le je vais couper tous les papiers comme ça 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 va être fait donc je vais mettre les perfos par ici pour en plus de place on va couper donc un morceau de 3,8 donc 3,8 ça fait ça en hauteur je sais pas trop on va prendre un morceau de 5 cm pareil on va rester sur 9 cm et on va prendre un autre morceau qui va faire 6,4 cm donc 6,4 et on va rester sur 9 cm également en hauteur voilà donc j'ai pris 3 morceaux différents hop donc on va d'abord tester donc le plus grand donc qui fait 2 2 inch et demi donc je l'insère j'ai peut-être coupé un peu grand quand même quoi on poinçonne eh ben non en fait eh ben franchement ça fait super bien donc on a les le forme la forme ici donc un très beau tag j'ai prié donc un morceau de 5 cm donc 2 inch en fait il suffit tout simplement voilà de les de les positionner dans les petites encoches voilà on poince on poinçonne on poinçonne et puis du coup voilà ça nous fait des des petits tags donc l'appareil hop il va franchement j'adore le concept bon après on a plein de hop les petites choses donc voilà donc en fait ici vous avez les petites graduations donc là on a le 1 inch et demi les deux inches où on doit s'est arrêté au niveau de son papier et du bord le tout le bord qui est là fait deux inches et demi donc voilà pour cette paire faux donc franchement j'adore ça fait plusieurs tags différents donc j'aime beaucoup donc voilà pour cette paire faux ensuite on va tester donc celle ci donc c'est la poinçonneuse affichier onglet donc en fait ça va tout simplement faire des onglet donc au dessus c'est marqué d'hab je sais pas pourquoi c'est marqué d'hab peut-être parce que ça veut dire onglet je sais pas donc là on a toutes les explications donc poinçonner l'onglet du papier que vous désirez il ya les petits autocollants qui sont là pour pouvoir éventuellement les positionner bon je pense pas les les utiliser donc pareil c'est de la marque we are memory keepers de chez americ american craft donc là tout ça le petit plastic on s'en fiche ce que je vais faire c'est que je vais reprendre un petit morceau de papier tiens on va prendre celui là et on va tester donc ici on a la petite encoche donc si je mets comme ça ça devrait fonctionner voilà donc là on a un petit onglet ensuite on va tester on va tester celle ci donc ça c'est celle que je me suis achetée donc ça c'est pour ajouter des encoches au niveau des pochettes à photo voilà donc en fait ça fait ceci mais moi je vais m'en servir totalement pour autre chose voilà pareil de la marque we are memory keepers toujours de chez american craft alors ce que je vais arriver à la sortie logiquement alors on va prendre un morceau de papier et prendre quelque chose assez et c'est pas trop là je pense que ça doit faire 160 grammes et on va poinçonner donc là c'est pareil hop et voilà ça nous fait des petites encoches comme ceci et on a le petit bout qui ressort mais écoutez franchement je suis plutôt contente aussi de cette perfor ça évite de prendre une perforonde et de devoir perforer quoique on va voir ce que ça donne dans un projet que j'ai à faire donc voilà pour celle ci ensuite donc on va tester donc la grapheuse sans agrafe donc pareil de chez we are memory keepers donc de american craft alors qu'est ce qu'ils disent alors fixer facilement deux à cinq feuilles de papier sur le coin et le côté idéal pour les projets d'enfants la maison et le bureau écologique et économiques alors on va regarder le ça ça m'intrigue cette cette petite perfor m'intrigue alors ce qu'on va faire c'est que ils disent entre quatre et cinq feuilles de papier donc ce qu'on va faire c'est que je vais prendre des morceaux de papier voilà comme ça on prend deux on prend quatre allez quatre je vais tout simplement les superposer ici sur le côté hop voilà je les superpose et on va tester j'imagine que je dois mettre ça comme ça je pense non comment ça se passe que ça doit être ça je suis bien les maîtres pour aimer ça doit pas être ça ça s'enlève ou pas comment ça se met alors j'ai peut-être pas tout compris le concept non ça fonctionne toujours pas j'ai peut-être mis trop de papier on va voir si est ce que si j'en mets que deux ça fonctionne comment c'est quand même du papier assez fort alors voilà là j'ai perforé pas l'air d'être soit je sais pas comment faut qu'on l'utilise il ya peut-être un système mais écoutez je sais pas est ce que ça tient bien ça m'a l'air de bien tenir quand même là j'ai beau tirer ainsi ça se décolle un peu bon après ça m'a l'air d'être pas mal faut voir pour voir parce que là vous voyez j'ai mis que du papier fin j'en ai mis que quatre ils disent entre quatre et cinq papiers ça a pas l'air de bien tenir peut-être que je me débrouille bien pas très bien je vais réessayer avec le coin qui est là peut-être que c'est moi je j'ai peut-être pas la la telle bon ça l'air de bien tenir quand même il faut pas faut pas tirer non plus mais ça m'a l'air d'être plutôt pas mal mon ce qui est dommage c'est que ça allume les coins je pense que j'ai pas là la tactique pour l'utiliser mais faut que je vais regarder plus en détail d'autres vidéos et ça peut être pas mal je pense ensuite on va tester donc celle-ci de chez craft lier donc c'est une perforatrice à huillets donc qu'est ce qu'ils disent créer vos propres liées pour renforcer décorer vos pages avec vos papiers imprimés préférés de forme en une seule perforation c'est à dire ça s'enlève ça du coup faut enlever le petit socle d'accord je vais prendre un papier on va prendre celui ci je vais le mettre là non ça doit pas être ça comment ça se comme ça peut être d'accord ça fait un rond alors d'accord donc là ah oui d'accord ça fait un soit on fait des ronds comme ça et ça peut faire des petites des petits onglets comme ceux ci donc en fait ça faut pas l'enlever un moi je vais enlever mais il faut pas l'enlever d'accord mais écoutez pourquoi pas donc on a les les petits embouts pour pouvoir le mettre donc ça faut vraiment pas le perdre parce que si on le perd c'est foutu on peut plus faire grand chose mais écoutez franchement c'est pas mal ça si on veut faire plusieurs couleurs bon après ça a du mal à le redonner quand même là il s'est accroché je ne sais où voyons voir je pense qu'il faut vraiment que je m'entraîne là sur cette paire faux mais elle peut être elle peut être super intéressante non franchement j'avoue ça peut être plutôt pas mal ouais j'avoue que faut la il faut la tactique mais ça peut être sympa à mettre sur des petits projets des petits tags non j'avoue ça peut être pas mal donc c'est à moi de bien savoir comment l'utiliser en tout cas nickel ça fait vraiment des beaux petits oeillets et ensuite on va tester donc celle ci donc là c'est une perforatrice d'angle donc là ça fait des angles droit et c'est de chez artemio donc pour aiguiser les mains pour graisser le mécanisme perforé sur une feuille de scie d'accord donc ça c'est au cas où alors on va tester donc là pareil on a un petit un petit socle à enlever on va reprendre un morceau de papier on va prendre celui ci tiens on va faire les quatre angles donc je mets bien mon papier comme ceux ci dans l'angle ah j'avoue que ça peut faire quelque chose de bien sympathique voyons voir je mets bien et ouais franchement ça va être trop génial ça pour des albums photos on va faire les quatre coins voir ce que ça donne bon là j'ai mon papier dix fois trop grand mais si on a une grande photo ça peut être intéressant ah oui j'avoue franchement c'est plutôt pas mal bien écoutez je crois qu'on a tout essayé je suis pas mécontente de toutes ces perforatrices là bon faut vraiment que je m'entraîne sur celle ci donc celle avec la graffeuse sans agrafes je pense que j'ai pas le le bon le bon système pour je il faut que je regarde des vidéos là dessus mais je pense que ça peut être quelque chose d'intéressant voilà donc j'espère que cette vidéo présentation et test des de ces petites perforatrices vous aura plu qui va moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo bye bye